Alors Agnès Varda, 43 ans ont passé, depuis la sortie de Cléo de 5 à 7, donc film devenu emblématique de la nouvelle vague. Le temps, ça tue un film ou alors ça l'estampille en chef-d'oeuvre. Est-ce que vous voyez avec un autre œil, aujourd'hui, ce qui justement, en a fait un chef-d'oeuvre ? Je ne sais pas, mais je sais ce que je voulais faire et je l'ai fait en 61. Les critiques le disent et le public le ressent comme ça. Oui, 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 ça a été comme ça. Bon, c'est comme ça. En 61, ce que j'ai voulu faire, je le retrouve dans l'intégrité de ce que j'ai voulu faire. Et vous parlez du temps qui a passé, 43 ans, mais c'est un film sur le temps. C'est l'histoire d'une chanteuse, une très très belle femme, qui attend les résultats d'un examen médical. Et donc, 5 à 7, c'était une boutade, parce que ça fait un peu coquin, ça fait un peu rendez-vous galant. Mais en fait, c'est de 5 heures à 6 heures et demie. Et non seulement on ne la quitte pas, mais le temps est réel et la géographie est réelle. Je m'étais donné donc deux difficultés qui étaient que quand il est 5h10 dans le film, si vous commencez à voir la projection à 5h, il est 5h10. Quand il a écrit 6h30 sur les pendules, il est vraiment 6h30. Or, c'est très difficile parce qu'il fallait calculer tout le temps pour que ça tombe bien. Et on ne la quitte pas, il n'y a pas de tricherie sur la géographie. Ellipses qui sont tout à fait utiles dans le cinéma. Vous savez, on prend une valise et puis après on est à Pékin. Mais ça marche aussi. Là, si elle prend la valise et si elle doit sortir la porte, il y a la porte, il y a les escaliers, il y a le taxi jusqu'au train. Et là, elle prend un taxi rue de Rivoli, elle va chez elle rue Huyguinz. Il y a tout le trajet exact dans Paris. Donc Cléo, qui est en souci, qui a peur. Elle a peur d'avoir un cancer. Et elle attend les résultats de ça. Et vous savez, la peur du cancer, elle existe toujours. Mais elle était très très violente dans les années 60. Et on n'abordait pas ce sujet. Non, mais il y avait un syndrome de peur collective très fort. Ça soigne un peu mieux ou je ne sais pas quoi. On en parle un peu moins. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? La peur l'aiguillonne. Et dans cette heure et demie, si vous voulez, elle va d'abord être coquette. Elle va faire comme beaucoup de femmes qui s'inquiètent. Elle va s'acheter un chapeau. Elle va voir ses musiciens. Elle va voir son amant. Se détourner de cette erreur. Et puis, tout d'un coup, elle se réveille. Elle est choquée. Elle devient presque elle-même beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous connaissez le film. Et puis, elle sort dans la rue. Et elle se met à regarder les gens. Elle regarde les gens. Elle regarde dans un café. Elle regarde sa copine. Elle va dans un jardin. Elle rencontre ce soldat. Et ce soldat apaise sa peur. Ce n'est pas une histoire d'amour. Parce que lui, il prend le train pour aller repartir à la gare d'Algérie. Donc, ce sont deux condamnés. Pas forcément à mort. Mais deux qui sont en péril de mort. Mais ils ont un moment d'entente et de grâce. Et donc, c'est un sujet délicat, difficile. Et j'étais épatée qu'on me laisse le faire à l'époque. Vous savez, dans La Folie de la Nouvelle Vague, il ne regardait pas trop au détail. Borgat, il a dit, j'espère que ça ne sera pas trop emmerdant. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Et le film, je le vois aujourd'hui comme je l'ai fait. Alors, justement, 43 ans après, Agnès Varda, qu'est-ce que vous seriez tentée de retoucher ? Est-ce qu'il y a certaines scènes ? Il n'est pas très bien. Oui, il y a des scènes qui ne sont pas très bien jouées. Il y a des coquetteries. Il y a des petites bêtises de langage. Qu'est-ce que vous avez fait des coquetteries ? Oui, des moments où je fais des petites astuces qui ne sont pas forcément très formidables. Je m'amuse bien avec le dialogue. Mais il y a deux, trois petites choses qui pourraient être gommées. Mais ce n'est pas important. Si vous voulez, je ne peux pas, je ne refais pas l'histoire. Mais l'intégrité de ce film est intacte. Oui, mais c'est un truc aussi difficile à faire aujourd'hui qu'en 1961. Et alors, j'avais la chance que Corille Marchand, qui est une superbe femme, joue Cléo, parce que c'est le thème de la beauté de la femme charnelle. Attaquée de l'intérieur, d'une manière invisible. Oui, elle va être attaquée de l'extérieur parce qu'elle va peut-être mourir. Et vous savez, la beauté des très belles femmes. On n'a pas envie qu'elles meurent. On n'a envie que personne meurent. Mais c'est le thème de la beauté de la mort, vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !